Voyez-vous que je sois jaloux ? Pas du tout ! Oui, je fais cette chanson à la tête depuis trois semaines, Jacques Dutron, j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais moi j'en ai marre, j'ai envie de partager mon fardeau, donc à vous. Salut tout le monde, bienvenue dans l'écadémie, j'espère que ça va pour vous, moi ça va super ! Aujourd'hui on va faire un unboxing, un découvert de bande dessinée et une casse de trop. Donc vous avez bien compris, je vais tout simplement... Je sais qu'il y a le tome 1 de Berserker dedans, que Delcon m'a envoyé, je te remercie Delcon. Et ensuite de ça, ils m'ont dit, bah on te met un petit plus. Donc on va... je sais pas ce qu'il y a c'est, donc on va découvrir ça ensemble. Et puis je vais vous faire une critique. Berserker, ça va être une histoire qui va être complète en trois tomes normalement, qui est écrite par Matt Kint et Ken Urives lui-même, et Ron Garnet et Toh, dessin. Ça sort le 15 mars 2023, si j'ai bien compris. Il va y avoir une série animée et un film en live action où Ken Urives risque de participer, évidemment. Je remercie le G des Rubriques de G qui m'a mis en contact, entre parenthèses, sans le vouloir, Delcourt. Parce que sur Twitter, il m'a... tout simplement, il a tagué Delcourt sur une conversation de découvert de bande dessinée et qu'Urban. Et ils ont dit, bah nous on est chaud pour participer aussi, pour passer dans la carte du mix. Donc Delcourt, je vais tutoyer, c'est notre première fois. C'est vrai que c'est notre première fois et ça fait plaisir de te voir là, voilà, simplement. On est une toute petite chaîne de 1500. D'ailleurs, continuez à gonfler les rangs parce que c'est en train d'exploser, c'est trop cool. Je suis très content, mais on est 1500. Il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Sachez que je suis petit. Et c'est très bien, ça me va. Je parle de comics indépendants, de trucs un peu niches. Ça me va, c'est très bien. Sur YouTube, on n'est rien du tout, même les plus gros du YouTube. Donc soutenez les personnes qui parlent de comics. Sachez que c'est beaucoup de travail en amont, en aval également aussi. Parce qu'il y a tout ce suivi sur les réseaux et compagnie, la réponse aux commentaires et tout. Je vous dis juste qu'on est petit. Delcourt, qui est pour moi une maison prestigieuse, même petite qu'Urban et autres, n'était pas obligé de m'envoyer ce carton. Et la seule chose qu'ils m'ont demandé, c'est mon adresse. Donc, merci Delcourt, merci à toi. J'espère que ce sera la première, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et évidemment, j'espère que je vais kiffer le comics. Parce que sinon, évidemment, je vais devoir étayer mes propos. Mais si je n'aime pas, je n'aime pas. C'est comme ça. Trêve de bavardage, nous allons tout de suite voir ce qu'il y a dans ce petit cartonnet. Alors, c'est parti. Cette fois, j'ai pris un cutter parce que, une fois, c'est bon quoi. Je ne vais pas prendre une hache à chaque fois non plus. Allez, c'est parti. Oh, la vache ! Oh, le truc de ouf ! Un coffret pour un comics. Mais regardez-moi ça. Ah, trop bien. Alors, je vérifie, attends, je vérifie, il n'y a rien d'autre. Tu ne peux pas te faire le con, mon pote ? Non, c'est bon. Alors ça se présente comme ça Alors vas-y je rapproche le truc Berserker, Kanye Reeves Petit carton, la vie la vraie Tout droit réservé évidemment Ah ouais carrément ! Un petit bouquin pour les informations Il y a un petit carnet d'entretien Concernant la série, l'histoire, les auteurs L'entretien avec Grant Garnay Kanye Reeves incarne un nouveau personnage de légende Qui s'est créé sur mesure Un guerrier lancé dans une quête vengeresse A travers les âges Pour sa première série en bande dessinée Berserker, il a fait appel à un prestigieux co-scénariste Matt Kint ainsi qu'au dessinateur virtuose Grant Garnay Le résultat est un récit sombre, violent Mise en scène de main de maître Qui n'a rien à envier aux meilleurs films de genre Ça c'est un petit document qui t'explique un petit peu L'entretien qu'il peut y avoir avec l'histoire Tu vois ça c'est un entretien avec Grant Garnay Tu vois mais c'est stylé Ça fait pas beaucoup de pages C'est un petit fascicule Tu vois les auteurs avec ce bon vieux Kenyu qui est ici C'est trop bien Il est trop classe ce mec franchement Moi j'adore la licence John Wick il y a déjà Et Matrix c'est avec les soeurs Wachowski C'est du feu Donc ça c'est cool Un petit carnet Un putain de Ça c'est trop bien ça mon gars En plus c'est ma taille Comment tu sais ça Delcourt ? Comment tu sais que je fais du L ? Parce que c'est vrai il y a plein de gens qui pensent que je fais du XL C'est un peu vexant d'ailleurs Bah j'écoute je le mettrai J'espère que c'est un L qui taille un peu grand Parce que c'est vrai que J'ai tendance à manger des raclettes en hiver Voilà simplement Donc ça c'est cool Ensuite une petite boîte Avec une petite boîte de soins Ils sont complètement malades Putain c'est marrant comme truc Il y a un petit pochon Pour se soigner en fait Il y a un pansement Il y a un petit ciseau Une compresse Du scotch Une épingle de nourrice C'est complètement pété ce truc En même temps c'est un commis qui est violent Donc c'est plutôt pas mal Ça me fait marrer ça Comme je me rappelle Le commis initiatif Qui avait envoyé avec des colis de MoneyShot Ils avaient envoyé des préservatifs C'était incroyable ce truc là Et puis la petite boîte en ferraille Qui fait bien plaisir Berserker avec marqué Cagnoris, Medkin, Ron Garnay et Bill Crabtree Et Bill Crabtree qui doit être à la couleur Et enfin on est là pour ça quand même Parce qu'il faut arrêter de craquer Oh il est balèze en fait Hop le carton il est bien stylé aussi Le fameux comics Trop bien Alors c'est bien Boone Studio qui l'avait fait C'est toujours une édition Delcourt Donc ça claque Avec la petite tête La petite tête de Kenyu là en haut Ça me fait marrer C'est le tome 1 Et c'est mortel J'avais regardé les images quand même Ça déboîte sec Regardez moi cette première page déjà Ça a l'air vraiment dans la veine de Kenyu Enfin de Kenyu Ce qu'il a l'habitude de faire C'est à dire se foutre dans des situations Quand même assez vénères En tout cas le dessin est très beau Bah ça c'est chouette Le petit t-shirt il fait plaisir La petite trousse de soin C'est hyper marrant Les éditions Delcourt c'est quand même Hyper quali tu vois Moi qui aime le Daniel Warren Johnson Et compagnie D'ailleurs qui ressemble un petit peu A Ron Garnay Sur bien des aspects Ça c'est plutôt funky Et c'est très 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 sanglant Voilà C'est tout ce que je peux vous dire C'est très sanglant J'ai hâte de me lire ça On se retrouve tout de suite Bon bah voilà mon pote Je l'ai lu d'une traite Voilà en 6h Ça fait 6h que j'ai tourné la vidéo Il fait nuit là Mais je l'ai lu Voilà je l'ai lu Donc je vais vous dire Ce que j'en venais penser Alors déjà l'histoire C'est un petit peu différent Que ce que je pensais C'est un peu plus profond On va pas se raconter la messe C'est l'histoire de ce mec là Qui s'appelle B Ou Unut Qui veut dire outil Donc machine à tuer Un petit peu si vous voulez C'est une personne Donc du coup qui est immortelle Qui a plus de 80 000 ans Et qui a été créé Par rapport à une incantation Voilà donc c'est un Semi-homme, semi-dieu Le problème c'est que Le mec est immortel Et hyper fort Le problème c'est qu'il pète des watts Voilà Des fois il explose de rage Et il bute tout le monde D'ailleurs il va être instrumentalisé Par rapport à ça Et c'est un gars Donc du coup Qui est utilisé à l'heure actuelle Par les Etats-Unis Pour faire le ménage Voilà donc ça c'est bon En échange de ça Le gouvernement des Etats-Unis Lui propose de le suivre Et de lui trouver un traitement Pour le rendre Pratiquement mortel Et du coup Le faire rappeler Ses souvenirs Et puis Pour qu'il s'y retrouve Pour qu'il se retrouve la pète simplement Et eux vont servir de lui Pour faire une espèce D'armée de super-humains Un petit peu Et compagnie Et on va du coup Passer pas mal de temps En fait c'est le gros de l'histoire On va pas se mentir Sur ses souvenirs Dans une salle Avec une psychologue Et on va du coup Revenir très très souvent 80 000 ans Pour savoir l'origine du personnage Donc c'est un moyen Pas très déguisé De nous expliquer L'origine story du personnage Mais même si c'est assez classique Ça marche très bien Bon moi j'ai passé un super moment J'ai adoré Très clairement J'ai adoré Il y a quelques trucs Tout de même C'est à dire que Ne vous attendez pas A vivre Avant du John Wick Au début Au début C'est vrai qu'on se rend pas compte Mais on a l'impression Que tout se passe De nos jours Et en fait Très franchement Les trois quarts du comics Ça se passe A l'époque Donc il y a 80 000 ans Donc ambiance Peau de bête Dos de cheval Glève Et fléchette Et on va du coup Suivre La vie de ce gamin Qui va naître En très peu de temps Par rapport à une incantation Donc c'est une sorte D'immaculée conception Je vous en dis pas plus Parce que voilà Il va être évidemment manipulé Il se faisait en gros Attaquer par les autres communautés Autour de son village Et un jour Il a été instrumentalisé Pour faire un peu le ménage Donc bref C'est très intéressant Cette arc est très intéressant Moi j'ai beaucoup aimé Mais on est plus sur un délire Conan le barbare Que John Wick Très franchement Faut que vous le disiez ça déjà Je vous avais pas dit Mais ça coûte 16,95€ Quelque chose comme ça Donc c'est un beau format Pour 16,95€ Le format est cool C'est assez épais Surtout qu'il y a une director's cut De malade mentale à l'arrière Alors le boulot de Delcourt Est incroyable Donc on a Kenny Reeves Matt Kint Et Ron Gurney Qui parlent un petit peu De la création de chaque page Et compagnie C'est très intéressant L'histoire se déroule très bien Les textes sont assez concis Ça marche très bien Il y a quelques petites trames narratives Qui sont cousues de fil blanc Et du coup Effectivement Il se passe On se le dit dès le début Tiens il va y avoir ça Et puis ça y est C'est le genre de l'histoire Qui n'invente pas grand chose Mais qui voit Comme je vous le dis Très efficace Il y a quelques petits Petits filons narratifs Qui vont être très intéressants Par la suite Parce que très clairement La fin Pour moi c'est la meilleure partie Du comics C'est la fin Ça monte en crescendo Et il y a un cliffhanger De malade mentale Qui te donne obligatoirement Envie d'aller sur le tome 2 C'est très très fort Je sais pas à quel niveau Kenny Reeves A créer Parce que c'est celui qui a créé l'histoire Il est co-scénariste Avec Matt Kint Mais à quel moment Ce mec là Il est très fort en fait Voilà L'histoire est très bonne Si vous voulez C'est quelque chose de concis De pas trop compliqué Qui marche terriblement bien La caractérisation des personnages Est très bonne B Donc le personnage principal Que l'on voit Est touchant Le mec tu sens qu'il en a ras le bol Il a envie que ça s'arrête Il a envie d'arrêter De tuer des gens Et de partir en folie meurtrière Le gars est vraiment Badass de ouf Très 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 fort Le mec est très très fort Quand tu vois ce qu'il fait Il peut sauter d'un immeuble Et ça va quoi Il peut se faire exploser Avec une bombe Ou une grenade Qu'est-ce qu'on fait à partir du moment Où un homme est aussi fort que ça Est-ce qu'il a sa place Dans la société aujourd'hui Il y a du coup Évidemment aussi La question du fait Que cet homme C'est quelqu'un qui a 80 000 ans Donc le mec Il a eu plusieurs vies Et on voit toute sa vie Quelle souffrance c'est De voir tous les gens Que tu aimes Ou que tu as aimé Petit à petit mourir Passer les époques Voir le monde évoluer Aujourd'hui c'est mieux qu'avant Il y a toutes ces questions Qui sont très bonnes Tu sens qu'il est constamment pris Pour une arme en fait Une hutte là Comme je disais Un outil Parce que Que ce soit à l'époque Ou maintenant Il est instrumentalisé Il est fatigué Voilà c'est l'histoire D'un homme qui est fatigué De vivre C'est très fort Donc oui L'histoire elle vaut clairement le coup Alors le dessin c'est autre chose Je m'attendais à quelque chose De beaucoup plus dynamique Comme je parlais de Daniel Warren Johnson Tout à l'heure là Au début de la vidéo du coup On n'y est pas En termes de dynamisme On n'y est pas du tout Moi je trouve ça très beau Si vous voulez Assez grossier Dans l'ensemble En fait c'est un style Qui est très bon C'est un style qui marche bien Mais en termes de dynamisme C'est pas Vous voyez Je sais pas comment expliquer Dans la Director's Cut Il parlait un petit peu De Jeff Darrow Alors on n'est pas Sur le niveau de détail De Jeff Darrow Très clairement On n'y est pas Mais il y a quelque chose Intéressant Mais c'est pas très dynamique Voilà quand tu vois Quelqu'un tombe sur L'espèce de camionnette De glace Là ou de McDonald's Et bah en fait Ouais tu vois Qu'il est tombé Mais ça va pas exploser Dans tous les sens Il y a juste un trait Qui voilà tu vois Ce délire de dynamisme Voilà j'aurais Quelques réserves là dessus Beaucoup de traits Vous voyez Beaucoup de traits Un peu à la manga Comme ça Pour montrer que le mec Tourne la tête Ou qu'il y a quelque chose Qui passe derrière lui Je trouve pas ça Super dynamique Voilà ça c'est mon avis Mais par contre Ils sont très beaux Les personnages C'est très bien dessiné Si vous voulez C'est à dire que C'est un trait assez épais Il y a des références A Batman Return Des trucs comme ça Enfin tu vois Il y a vraiment des trucs Qui marchent très bien Evidemment Dans les poses super héroïques Entre parenthèses Il y a des choses Qui fonctionnent très bien Le problème C'est Bah c'est les combats Réussir à se tuer Dans une pièce Des fois t'as du mal A décomposer le mouvement Parce que Ou il y a Trop de temps Qui se passe Entre deux mouvements Ou en fait Le décor Vu que c'est pas mal De fonds unis Et bah t'as du mal A le voir Circuler dans l'espace Alors il y a beaucoup De fonds unis Mais il y a aussi Également Des beaux travaux Là dessus Enfin c'est à dire Sur les fonds Il y a quelques petites Fulgurances Et du coup ça marche Plutôt pas mal Ça là dessus Faut pas se mentir Gros big up Mais alors un énorme big up A la couleur De Bill Crabtree Le mec Me fait terriblement Penser à Matt Olingworth Il travaille énormément Sur les couleurs chaudes C'est de toute beauté Avec le dessin Ça fonctionne totalement L'ancrage est assez Assez épais Et du coup Toutes ces couleurs rouges Comme ça un petit peu Avec les ombres là Donc les personnages Dans l'ombre et compagnie Ça marche terriblement bien La couleur est magnifique Et deuxième point graphique Incroyable Là le découpage Le découpage C'est bien simple Il n'y a pas une seule Double page ou page Qui soit identique Très clairement Vous pouvez y aller Il n'y a pas une seule Création Qui soit découpée pareil Ça te met une cadence Et ça te permet de lire Du coup ça t'incite Tout le temps à lire plus vite Donc ça Vraiment ça se lit très vite Alors que je ne sais plus Combien de pages il fait Mais 120 pages Peut-être l'histoire Et après il y a le Directeur's cut En tout cas ça marche Terriblement bien Si bien que j'ai dû Le relire en diagonale Pour voir tous les petits détails Et il y en a Donc du coup c'est un petit peu détaillé Mais c'est pas non plus du Jeff Darrow On va pas se mentir Et le travail d'édition Qui est vraiment correct Et puis je vous dis Cette Directeur's cut à la fin Est juste folle En gros ils sont en train De faire page par page C'est trop intéressant Vraiment ce genre de truc là C'est trop intéressant Ils vont être expliqués Page par page Qu'est-ce qu'il en est Non non ça marche Ça marche vraiment Terriblement bien Moi j'ai passé un super moment Vraiment je ne saurais Que vous conseillez le tome 1 Et puis vivement le tome 2 Parce que là Pour moi c'est du petit C'est tout ce que j'aime Ça me fait penser un petit peu A du cartilisme C'est quand même assez irrévérencieux Dans la violence C'est violent Mais jamais dans le gore détaillé C'est à dire que c'est du violent Marrant C'est quelque chose Où il y a du sang Des os et des boyous Et ça c'est pas un problème Il y en a même beaucoup Un peu trop Des fois ça desserre un petit peu l'histoire Mais c'est pas grave C'est le but Il y a deux fils qui se touchent Et ils butent tout le monde Et ça c'est très bien représenté Mais le gore n'est pas gore Gore à ce point là Arracher un os et le buter avec Ça c'est marrant je trouve Marrant C'est peut-être un problème dans ma tête Mais je trouve ça assez marrant Dans le sens où C'est tellement what the fuck Et tu te dis Bah ouais non À quel moment c'est possible de faire ça Mais le mec c'est un demi-dieu Donc il ne faut pas oublier Donc oui je vous conseille absolument De lire le tome 1 Pour moi c'est un gros coup de coeur À part peut-être Comme je vous disais le dessin Ce n'est peut-être pas suffisamment Dynamique Et quelques petites Trames principales Cousues de fil blanc À part ça Ça marche très bien Je comprends pourquoi Ce comics a tout simplement Explosé les ventes Il y a un engouement incroyable Pour ce récit La caractérisation des personnages Et badass Je peux comprendre Il y a la gueule de Kenny Reeves C'est cool Et du coup J'ai vraiment hâte de voir La suite Tome 2 et Tome 3 Et la série Et le film en fait Ça va être génial Ça va devenir peut-être Une licence Qui va cartonner fort Blockbuster comme ça Un petit bonbon à la John Wick Et moi je dis oui Merci d'avoir regardé cette vidéo J'ai l'impression que vous t'avez kiffé Lâche un like et abonne-toi Dis-moi si tu l'as lu en VO déjà Si tu l'attends en VF Si au moment où tu vois cette vidéo Tu l'as lu Tu l'as pas lu Si tu l'as précommandé Si tu l'as pas du tout précommandé Si je te donne envie de le lire Si tu l'as pas du tout en donné Bref Je veux tout savoir en commentaire Vous savez que je réponds à chacun d'entre vous Nous ici c'est une petite chaîne YouTube On est une petite maison artisanale Ça sent le bois La bière Enfin bref tu vois On est dans notre atelier On est bien Suivez-moi sur Insta, TikTok et Twitter Et sur ce moi je fais d'énormes bises Prenez soin de vous Et à très bientôt Dans la gueule